Après sa première défaite de la saison, le Paris FC est à la relance à Charletti avec la réception de Caen, leader de Ligue 2 BKT avant cette cinquième journée. Le Paris FC a remporté ses quatre derniers matchs de championnat disputés face à Malherbe, mais la donne s'annonce tout de même plus compliquée ce soir, tant les joueurs de Stéphane Moulin ont parfaitement lancé leur saison. Trois victoires et un nul, avec dix points en quatre matchs. Le Caen connaît son meilleur départ à égalité avec les saisons 95-96, 2006-2007 et 2009-2010. Et à chaque fois, les Normands avaient terminé la deuxième place et avaient été promus en Ligue 1 Uber Eats lors de ces exercices-là. Les Canets ont le contrôle du ballon et se procurent les principales occasions, ce début de rencontre. L'envolée d'Ivan Filippovic nécessaire sur cette frappe lointaine d'Alexandre Mendy. Filippovic qui est conforté par Thierry Loret, lui qui avait commis une erreur de relance ayant amené un but à Nyor lors de la dernière journée. Alexandre Mendy qui s'essaye de loin avec sa frappe flottante. Le gardien croate est vigilant. Toujours Mendy avec des appels incessants, travaille et parvient à glisser ce ballon en retrait. Grosse occasion ratée pour les Canets. Attention à ne pas le regretter, Paris recule et va se faire sanctionner. Et sur coup de pied arrêté à la 44ème minute, Ali Abdi, l'ancien joueur du Paris FC. Le Tunisien dépose ce coup franc sur la tête de l'expérimenté Romain Thomas. L'ancien défenseur du SCO d'Angers est complètement esselé et vient tranquillement tromper de la tête Ivan Filippovic. Ça fait 1 à 0 pour le stade Malherbe de Caen. Et sur ce que l'on a vu durant ce premier acte, l'avantage au score pour les hommes de Stéphane Moulin n'est pas usurpé. 1 à 0 à la pause pour Caen. Le Paris FC va devoir réagir pour éviter une nouvelle défaite. Les Parisiens n'ont plus connu deux défaites consécutives en Ligue 2 BKT depuis septembre 2021. Trois défaites de suite à l'époque. Stéphane Moulin est plutôt satisfait de la prestation de ses joueurs dans le premier acte. Mais il en veut plus, il veut ce but du break pour se mettre définitivement à l'abri. Alors il s'y emploie ses joueurs avec ce ballon en retrait. Et la barre transversale trouvée par Brahimi, c'est peut-être le tournant du match. Parce qu'au lieu de mener 2 à 0, les Canets vont voir les joueurs du Paris FC réagir. Et se rue à l'attaque. La frappe de Kadhi qui est repoussée par Mandrea derrière. Morgane Guilavogui ne parvient pas à trouver le chemin des filets et à égaliser un but partout. La physionomie est en train de changer radicalement dans cette fin de rencontre. Avec le PFC qui se dit que la réussite de la barre transversale est peut-être un signe. Un signe pour travailler et égaliser. Et ce sera chose faite avec Julien Lopez qui trompe Anthony Mandrea. Premier but de la saison pour Julien Lopez bien servi par Florent Hanin. Lopez qui avait écopé d'un carton rouge lors de la première journée face à Sochaux. Provoquant la grosse colère de Thierry Loret. Voilà peut-être de quoi réconcilier les deux hommes. Un but partout. Le Paris FC est allé chercher son égalisation. Et désormais les Canets sont fébriles. A l'image de ce ballon perdu dans l'entrejeu. Avec Chahiri qui est lancé dans la profondeur. Le petit ballon piqué. Et ça passe juste au-dessus du but de Mandrea. Et là, Chahiri, l'ancien joueur de Caen et de Strasbourg qui a fait de très bonnes choses durant son entrée en jeu. Le Paris FC qui va se faire peur à son tour. La belle parade de Filipovic. Un but partout. Rejoint en toute fin de rencontre. Caen prend tout de même un point qui lui permet d'occuper la première place en compagnie de Dijon. Le Paris FC est en deuxième moitié de tableau avant d'aller à Amiens puis de recevoir Bordeaux. C'est parti de où on a enseigné. Bien ! Mon Père ! Pourtant, j'ai envie de l'élicant d'aller au ciel et il y a un an. Le Paris FC, c'est parti de Jementiaux. C'est parti de la France ! C'est parti de la France ! C'est parti de la France ! C'est parti de Jentier !